Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler des mises à jour. En effet, j'ai fait une première vidéo sur comment mettre à jour votre appareil photo depuis un ordinateur Windows ou Mac. J'ai fait une seconde vidéo sur les problèmes les plus communément rencontrés lors de ces mises à jour et comment les solutionner. Malgré tout, je vois qu'il y en a quand même pas mal qui continuent de galérer. Et ce n'est pas grave parce qu'il y a une troisième solution si vous avez un appareil photo Fuji récent, c'est la mise à jour depuis le smartphone. Donc, en se passant complètement d'un ordinateur. Et cela, ce n'est plutôt pas mal. Alors, sachez que cela marche uniquement si votre appareil photo a le Bluetooth. C'est le cas à partir du X3. Donc, si vous avez un X3, un X-H1, un X-T3 ou tous les appareils photo qui vont sortir à partir de début 2019. Donc, si vous avez un nouveau modèle, cette fonctionnalité va fonctionner. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour la configurer et comment cela se passe dans les faits. Donc, la première des choses, cela va être de coupler votre appareil photo avec votre smartphone. Pour ce faire, vous allez aller… Hop ! Moi, je vais aller dans le menu ici. Paramètres de connexion, réglage Bluetooth et je vais faire enregistrement, couplage. Une fois que je suis sur cet écran, il n'y a plus rien à faire sur l'appareil photo. L'appareil photo attend le smartphone. Sur le smartphone, vous allez avoir besoin de télécharger l'application Fujifilm Camera Remote sur votre magasin d'applications sur le smartphone. Donc, cela soit sur iOS ou sur Android. Donc, moi ici, je l'ai fait. Je lance mon application. Je lance Fujifilm Camera Remote qui se lance. Et en bas, j'ai un gros bouton enregistrement, couplage sur lequel j'appuie. Enregistrement couplage va trouver l'appareil photo qui est en attente. Et je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Et hop ! Automatiquement, les deux vont être couplés l'un à l'autre grâce au Bluetooth. Donc ici, voilà. C'est terminé. Il y a marqué « Terminé ». Il n'y a plus qu'à appuyer sur OK. C'est terminé. Donc là, il me propose sur l'appareil photo de régler la date et l'heure de synchroniser les deux. Évidemment, je lui dis oui en appuyant sur OK. Et voilà. Sur l'appareil photo, c'est terminé. Alors, n'éteignez pas l'appareil photo. Mais regardez ce qui est intéressant. C'est ce qui se passe ici. On a maintenant sur le smartphone la possibilité de mettre à jour. Alors ici, si je clique sur oui. Hop ! Vous voyez, il me propose le fichier de mise à jour. Et je peux cliquer sur télécharger. Il me propose un contrat de licence. Je clique sur accepter. Et ici, le smartphone télécharge le fichier sur Internet. Regardez. En plus, c'est extrêmement rapide. Moi, j'ai une bonne connexion. Donc, il télécharge. Il n'y a eu rien à faire. Il n'y a pas eu de site où il fallait trouver le bon endroit de transfert. Ici, je n'ai plus qu'à cliquer sur mise à jour. Démarrage du transfert. Alors ici, il est en train de transférer le fichier qui a été téléchargé ici sur le smartphone. Et il le transfère automatiquement ici. Regardez. Démarrage du transfert. Ici, il me demande d'accepter le transfert. Donc, évidemment, j'accepte le transfert. J'appuie sur OK. Hop. Ici, il est en train de passer au Wi-Fi pour avoir une connexion plus rapide que le Bluetooth. Donc, normalement, c'est assez transparent. Ici, sur le smartphone, il me demande d'autorisation de me connecter au Wi-Fi. Donc, je clique sur rejoindre. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Il faut cliquer sur OK, OK, rejoindre, accepter. C'est des trucs extrêmement basiques. Là, pour le coup, on ne peut plus se tromper quand on en est à ce stade-là. Et donc, firmware, c'est un objectif XEC. La mise à jour n'est pas top. Donc, le firmware transfère en cours. Donc, vous voyez, je l'ai même téléchargé plus vite finalement qu'il ne se transfère. Vous savez, on a des Wi-Fi qui sont extrêmement lents sur ce genre d'appareil photo. Ce n'est pas du tout des Wi-Fi qui sont prévus comme cela pour transférer des gros fichiers. Sinon, c'est extrêmement long, enfin extrêmement long. Peut-être pas abusé, mais disons qu'on le voit ici, cela va mettre 45 secondes, une minute pendant lequel ici, je suis en train de meubler. Donc, on voit ici sur le smartphone qu'on a aussi une barre de progression qui se fait pendant qu'on est en train de réceptionner le fichier de mise à jour sur le smartphone. Donc ici, on est presque au bout. Et une fois qu'on va arriver au bout, le smartphone va agir comme, l'appareil photo va agir comme si vous veniez de mettre le fichier de mise à jour dans la carte SD. Et il va me proposer de l'installer. Ah ben non, même pas, il installe direct. En cours, ne pas ouvrir le couvercle. Il est en train d'installer ici le fichier de mise à jour. Voilà, vous voyez, ce n'est pas plus compliqué. Alors, on ne va peut-être pas attendre qu'il ait terminé la mise à jour parce que c'est une mise à jour assez longue ici du XT3. Mais il n'y a plus rien d'autre à faire. Ensuite, l'appareil photo aura été mis à jour. On éteint, on rallume et c'est terminé. On ne peut plus, on peut prendre des photos. Donc voilà, une option pour mettre à jour votre appareil photo qui pour le coup est extrêmement simple et extrêmement efficace. Et vous ne pouvez pas rencontrer de problème. Le plus gros des problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est si vous n'arrivez pas à coupler votre smartphone et votre appareil photo. Là, c'est beaucoup plus difficile à résoudre parce que cela va dépendre du modèle de votre appareil photo. Cela peut dépendre aussi de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Et là, ce sont des problèmes où en général, je n'arrive pas à les solutionner quand on me contacte. Mais pour la plupart des gens, le couplage, c'est quelque chose qui se fait en deux clics comme je viens de vous le faire ici en direct. Et il n'y a pas besoin de faire plus que cela. Cela va marcher direct sans aucune galère. Voilà. Sachez que cette possibilité existe. Elle est extrêmement pratique, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut si la chaîne vous est utile. En complément de cette vidéo, vous avez le guide de démarrage du Fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste là. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez utilisé cette fonction de mise à jour depuis le smartphone ? Est-ce que vous la connaissiez ? Est-ce que vous la découvrez ? Et si vous la découvrez, je vous engage vraiment à tester cette solution-là. C'est la manière la plus pratique de mettre à jour votre téléphone. Allez, à bientôt sur la chaîne. Salut ! Salut !